Joachim Sorolla était un artiste prolifique, impressionniste, post-impressionniste et luministe à qui l'on doit plus de 2200 œuvres entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Les enfants sont devenus les personnages principaux des tableaux de Sorolla dès le début de sa carrière. Peintre valencien a peint sa famille, mais a été chargé aussi par la bourgeoisie d'aristocratie de réaliser non seulement leurs portraits, mais aussi ceux de leurs enfants. Le célèbre salon de printemps de l'île Joachim marque l'ouverture de chaque nouvelle année artistique à Stockholm. Plus de 200 œuvres d'art sont exposées dans le salon de printemps du musée l'île Joachim, une reprise attendue en Suède après l'annulation de la dernière édition en raison des restrictions sanitaires. Les peintures et autres propositions artistiques montrent clairement ce que les gens et les artistes ont vécu pendant la pandémie et les périodes d'isolement. Enfin, la Sachi Galerie de Londres ouvre une nouvelle exposition, Bob Marley One Love Experience, consacrée à la légende du reggae. A travers les odeurs, les sons et la danse, les visiteurs pouvaient explorer la vie et les passions de l'artiste, notamment son affection pour le Royaume-Uni. L'influence de Bob Marley est sans limite et se poursuit aujourd'hui de la politique à tous les arts.